Il y a sur Europe 1, Thomas Hill, 9h-11h et à 9h13 sur Europe 1, place à la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, ce matin nous recevons Yves Bigot qui vient pour nous présenter une émission spéciale de TV5MONDE intitulée « La piste de la francophonie pour la planète ». J'imagine que ça vous parle. Évidemment Thomas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais ma chronique est en français. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors Yves, pour défendre la francophonie, vous êtes tombé au bon endroit. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui résiste aux anglicismes sur Europe 1, c'est Anissa. La jeune dark des ondes, c'est votre plus grand allié. Et ce film dont on parle, c'est Everything Everywhere, All at once, qui est à 8h13. Dans ce cas précis, je crois même que ça se prononce « Hola-honte ». J'ai l'accent du Texas, c'est pour ça. Vraiment au sud-Texas. Anissa et Francis Tout. Alors Yves, c'est bien de faire la promo de la francophonie, mais c'est aussi bien de parler français. Oui, c'est un modèle qui s'appelle la VOD, donc de la VOD avec advertising. Donc de la publicité, c'est-à-dire des pré-rôles au début des programmes. Et voilà, la francophonie était sous respirateur artificiel, mais Yves l'a débranchée. Il fallait qu'il rechasse son smartphone, quickly. Mais bon, c'est difficile de résister aux anglicismes. Moi, pour rendre hommage à notre belle langue, j'ai regardé une télé-réalité. Ah oui, c'est une bonne idée ça, vous avez regardé « Marier à tout prix », la nouvelle émission de « Dating » de W9. « Dating », faites un effort, Toto, il y a Yves Bigot quand même, c'est une émission de rencontre. Alors, c'est quoi le concept ? « Six femmes et un homme célibataire, tous prêts à se marier, m'ont confié leur destin amoureux. Je suis la voix du cœur et je vais vous guider sur le chemin de l'amour. » Ouah, la voix du cœur, la voix, l'élément central des émissions télé. Vous vous souvenez de la grosse voix de Secret Story ? Bien sûr. Il y a eu la voix du lion aussi dans les 50. Bon, ce n'était pas vraiment un lion, mais plutôt un téquel qui part dans un yaourt vide. Et bien là, c'est la voix de l'amour et elle a une mission. « Je vais vous guider sur le chemin de l'amour pour vivre l'expérience la plus intense de leur vie, trouver un mari et lui dire oui en seulement 40 jours. » Je ne suis pas un spécialiste du langage, mais quand il te faut 40 jours pour dire oui, c'est que tu parles très lentement. On avait eu marié au premier regard, là avec 40 jours, c'est marié au troisième regard. En télé, comme disait Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il a dit ça ? Je ne sais pas si c'était sur la télé, mais en tout cas il l'a dit. Alors, qui sont les participantes et les participants ? Alors déjà, il y a Adixia, qui malgré son nom d'assurance ou de vieille Citroën, est une star de la télé-réalité aux 2 millions de followers. Il y a aussi Fiona. Et c'est marrant, parce qu'Yves Bigot, qui aime beaucoup la langue française, me disait avant l'émission que pour masculiniser un prénom féminin, il suffisait souvent d'enlever le A. Marcella devient Marcel, Roberta devient Robert, et pour Fiona ? Et ben tout de suite son portrait. « Je m'appelle Fiona, je vis à Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône, je suis bouchère. » Waouh, Julien Pichnet est en larmes. Il avait une bouchère célibataire dans Marie à tout prix, c'est pas inscrit. Il se voyait déjà un genou posé au sol, ouvrir l'écrin de velours pour lui passer un tourne-dos aux doigts. Alors, Fiona est bouchère, jolie et coquette. « Ce n'est pas que je travaille en boucherie, que j'arrive habillée en survête et que je crache par terre. » « Non, Julien Pichnet n'est plus amoureux. Ne soyez pas tristes, Julien. Un jour, vous trouverez chaussures à votre chipolata. » On a aussi Soraya, des ex-princes de l'amour. « Je m'appelle Soraya, j'ai 35 ans, j'habite en région parisienne et je suis influenceuse au voyage. » « Mon plus gros complexe, c'est ma voix. Tous les jours, on ne me prend pas au sérieux, tous les jours, on pense que je suis une petite fille. » « Mais tout le monde a des complexes, Soraya. Ta voix est très bien. Et si un homme vole ton cœur, je n'hésiterai pas à lui dire... » « Allez, tous ensemble ! Chippeur, arrête de chipper ! Chippeur, arrête de chipper ! » « C'est vrai que ça ressemble. » « Il semblait bien que ça voyait à vous dire quelque chose. » Il y a aussi un homme dans l'émission, Gary, et lui aussi cherche un mari. « Gary, qui derrière son verbe et son humour, cache un cœur tendre. » « Un cœur tendre. Oui, Gary, il est mi-homme, mi-camembert. » Pour le physique, les hommes recherchés, toutes les filles sont d'accord sur un point essentiel. « Juste qu'ils prennent soin de lui et des belles dents. » « Ah ouais, moi aussi, je suis d'accord. » « Je ne vais pas le dire du coup, mais c'est vrai que les dents, c'est important. » « On adore les dents. » « Ouais, moi aussi, j'adore les dents. J'adore les dents, je m'en achète régulièrement. » En tout cas, quand on écoute cet extrait, on se dit « Avec cette passion pour les dents, elles n'auraient pas pu participer à l'amour et dans le pré. » « Ou souvent, 32 dents, c'est le total des candidats de la saison. » « Addiction à découvrir le portrait de Simon, son prétendant. Et là, vous n'êtes pas prêts. » « Paysagiste, c'est quoi paysagiste ? » « C'est ceux qui font, tu sais, les coupes de cheveux, mais sur les arbres. » « Et les coiffeurs, c'est ceux qui élagent les arbres, mais sur la tête. » « Ou dans ta tête. » « Je sens que je vais adorer cette émission, car comme à chaque fois, on nous vend un truc scientifique. » « Vous allez rencontrer des hommes qui ont spécialement été sélectionnés pour vous, car vous avez un taux de compatibilité de plus de 75%. » « Compatibilité de quoi, on ne sait pas, mais 75%. » « Moi, je pense que les tests de compatibilité ont été faits sur le site opif.fr. » « C'est l'amour est dans le presque. » « En fait, l'amour, ça tient à pas grand-chose. » « La preuve avec Soraya, quand elle rencontre un prétendant, c'est le coup de foudre. » « Car tous les deux ont un point commun, ils se sont fait poser des facettes. » « T'as un beau sourire. » « Toi aussi, d'ailleurs. » « Mais elles sont plus bonnes chez moi. » « Ça te fait des facettes ? » « Ah, ouais, et toi ? » « Moi aussi. » « Ah bah super. » « Il a un super beau sourire, très très white en plus. » « Un superbe sourire, très très white. » « Pas respect pour Yves Bigot, je préfère en rester là. » « C'est sympa de votre part. » « Vous diffusez pas de la télé-réalité encore sur TV5MONDE, Yves Bigot ? » « Absolument pas, non. » « Ça vous a pas donné envie, là ? » « Nous, ce que notre rédaction produit, c'est de l'information. » « Et par ailleurs, on diffuse les programmes de nos chaînes partenaires, qui sont toutes des chaînes publiques, donc pas de télé-réalité. » « Très peu de télé-réalité, effectivement. » « On va parler de TV5MONDE, la chaîne la plus regardée au monde. » « La chaîne française fête ses 40 ans avec 19h de direct à travers le monde. » « On en parle dans un instant sur Europe 1 avec Yves Bigot. » « À tout de suite. »